salut salut la grande famille s'encore mort aussi bien j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker vous qui avez des histoires n'est pas que j'ai une histoire si c'est histoire amoureuse déception amoureuse etc etc histoire de votre vie que ce qui vous avez connu voilà vous pouvez me contacter si mon whatsapp et on peut changer vous pouvez vraiment venir expliquer vos histoires et aussi ça peut permettre d'autres personnes aussi à se méfier de la vie où soit a fait très attention vous savez aujourd'hui il ya une dame tu m'as contacté vraiment elle a failli vraiment être initié voilà elle a failli être initié mais dieu l'a sauvé et dieu l'a vraiment visité pour dire que franchement ma fille c'est pas ton temps mais actuellement elle a toujours au chômage parce qu'elle elle a trois enfants bref la famille voici cette jeune dame tu m'as contacté elle dit son histoire vraiment elle est triste et il faut m'expliquer elle est rentrée dedans elle dit elle vivait avec son mari ils n'avaient que trois deux enfants et puis il y avait un qui était en cours donc j'ai dit deux et demi donc son mari sont le l'ami de son mari est quitté à dubaï ça fait ça faisait très longtemps que les deux ne se voyaient plus et quand il a dit non que oui bon mon frère je viens il vient de dubaï et c'est très c'est déjà ok il n'y a pas de problème et son ami est arrivé et quand son ami est arrivé son ami qui dit de quitter à dubaï il est venu il a vu son ami ils étaient heureux et l'autre aussi bon l'autre qui n'est pas quitté à dubaï lui qui vivait avec sa femme et il a dit à sa femme que il ya mon ami qui est quitté à dubaï allons-y là bas on va le voir vraiment tu vas faire tu vas faire sa connaissance tout ça parce que c'est mon c'est mon c'est mon ami intime mouillet à lui et puis on partageait tout quand on était enfant et du hockey donc ils sont allés au restaurant ils étaient assis là bas ils ils mangeaient donc elle s'est levée un peu elle dit elle a vu ses connaissances là dans le même restaurant elle s'est levée pour aller saluer ses connaissances et c'est dans ça le mari elle lui elle son mari plus son ami ont posé jusqu'à à son détour elle voit que son mari est fâché elle a tiqué elle a caressé son ami dans son coeur qu'elle a vu de loin que son mari est fâché dans ce coeur dit il ya quoi tombe ton ami dans son coeur dit mais ton ami vient d'arriver tu le vois tout d'un coup et puis il t'invite et puis tu es fâché faut pas mettre la honte sur nous elle a dit ça dans son coeur faut pas mettre la honte sur nous et dans ça elle est arrivée à couler de la table et bon elle a essayé n'a pas demandé que se passe même elle a laissé comme ça et elle a parlé elle a envoyé un sujet les deux ont commencé à rire mais son mari rien mais c'était pas trop il n'était pas trop dans son assiette qu'on dit sont dans son assiette c'est dit il n'était pas trop à l'aise donc dans ça la femme a donc ils ont mangé ils ont bon ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme amusement au restaurant ils sont laissés ils sont partis à la maison le monsieur aussi son ami aussi il allait ou chez lui donc qu'elle est rentré avec son mari elle a attendu que les enfants dorment d'abord et les enfants sont allés dormir et elle était couché avec son mari puis elle arrivait son elle a dit à son mari mais qu'est ce qui se passe toi tu veux tu voulais nous ennions il y a quoi au juste et c'est ça son mari il faut laisser tomber faut laisser non que tu sais que c'est des choses qui sont pas bon tu es sorti à être ton ami plus ta femme et puis vraiment tu es fâché tout d'un coup comme ça on était heureux et puis un coup comme ça tu es fâché mais qu'est ce qui se passe son mari lui dit non vraiment faut laisser faut laisser elle dit non partage tout ensemble comment j'ai des problèmes je t'explique toi aussi quand tu as des problèmes tu m'expliques mais aujourd'hui pourquoi tu veux pas m'expliquer et son mari a dit non après je vais t'expliquer vous savez souvent quand quelqu'un te dit après je vais t'expliquer la personne même là même si c'est même si c'est négatif même si c'est positif la personne n'est pas à l'aise parce qu'il dit mais c'est quoi il veut m'expliquer n'a qu'à me dit à même temps va se laisser dans la fille la femme la supplie la supplie son mari faut m'a dit faut m'a dit faut m'a dit son mari dit on n'a qu'à se coucher demain je vais te dire donc demain son mari c'est arrivé parce que les deux vraiment ça n'allait pas voilà mien a dit elle dit elle et son mari ça n'allait pas mais les gens et son mari faisait tous ces trucs pour que au moins ses enfants plus sa femme lui même plus vraiment se nourrit se nourrit donc ils étaient à l'aise un peu mais il n'y avait pas de boulot mais ils jonglaient un peu ils faisaient tous ces petits tape ici tape ici puis rentrer quelque chose et la femme par curiosité elle dit par curiosité trois jours après elle appelait son ami parce qu'elle avait whatsapp de son ami là parce que là bas ils ont changé de whatsapp là donc elle appelait le monsieur son ami et lui demander mais qu'est ce qui se passe depuis mon mari après ta rencontre mon mari est devenu bizarre vraiment il est devenu bizarre comme ça il sait pas qu'il se passe et c'est là son ami lui dit lui qui est quitté je crois que lui qui est quitté à douban il lui dit donc vraiment je vais pas te cacher parce que je connais déjà vos situations ton mari m'a expliqué votre situation donc je peux pas te cacher franchement moi voici le business où je suis dedans moi où je suis là il ya j'ai malade d'argent chaque chaque semaine chaque semaine j'ai fait des rutiers on me donne on me donne j'ai malade d'argent et de deux encore malade d'argent là on va pas voir une personne d'autre veut pas si c'est pas du seul quelqu'un d'autre peut pas voire la malade d'argent et ça chaque vendredi ça produit et aussi à les conditions à remplir. Soit tu dois sortir avec une folle dans la rue. Soit tu dois vraiment tuer ton partenaire ou ton partenaire. Ou soit tu dois coucher avec ta mère. Ou soit tu dois tuer ton père. Donc voici les conditions. Quatrième encore, Israël c'est cinquième ou sixième. Que toi-même tu vends. Voilà, tu vends. Tu vends ton corps. Tu ne vas plus faire enfant. Tu ne vas plus affronter. Donc lui il a vendu son sperm d'affrontement. Il ne va plus faire enfant. C'est ça lui il a vendu. Mais le reste il peut tout faire. Mais lui il ne peut pas faire enfant. Donc le monsieur son ami a expliqué à la femme de son ami proche. Elle dit ah bon ok. Je vais en parler à mon mari. Ah qu'elle a raccroché. Elle est restée tranquille. Elle a réfléchi. Mais c'est quoi ça ? C'est que le gamin n'est pas quitté à Dubaï. Parce que si quelqu'un est quitté à Dubaï. Mais il ne peut pas envoyer ces idées là horribles là. D'accord d'accord. Si mon mari vient. Son retour. Je veux vraiment. Je veux lui dire. J'ai causé avec son ami. Et dans ça. Son mari est venu. Le soir. Elle a préparé. Ils ont mangé. Tout ça là. Ils étaient au lit. Et elle a expliqué. Elle a dit à son mari. J'ai appelé ton ami. J'ai causé avec lui. Il m'a expliqué. Son mari dit. Ah bon. Mais pourquoi tu l'as appelé ? Elle a dit non. Bon. Tu étais bizarre. Donc moi j'aimerais. Parce que tu dis. Tu vas me dire. Mais tu ne me dis pas. Pendant trois jours. Donc j'ai. Par curiosité. Moi aussi. J'ai appelé ton ami. Pour lui demander. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon mari est bizarre ? Et son mari lui a dit. Tu as vu. C'est qui. Tu voulais vraiment savoir. C'est ça. Tu es là. C'est ça. Il a dit. Donc. Moi. Vraiment. C'est des choses. Même si. Actuellement. Il cherche boulot. Nous deux. On cherche boulot. Ça ne va pas. Mais on gagne un peu. Pour manger là. Moi je ne peux pas aller. Vraiment faire quelque chose. Parce que je peux aller là-bas. Et puis on peut me proposer. Les enfants. On peut me proposer. Là. Je ne sais pas. Dans ces postes là. J'ai refusé. Et j'ai dit non. Et sa femme a dit. Ok. Il n'y a pas de promesses. Mon mari s'est quitte. Il a dit. C'est vrai. Donc. Sa femme était. Je vous ai dit. Sa femme. Elle même. Elle dit. Elle était enceinte. Donc. Ils sont rentrés dans. Huit mois maintenant. Neufième mois. Ils sont allés à l'hôpital. Elle est allé à l'hôpital. Pour accoucher. Et on dit. C'est Zariène. Donc là-bas. Vous même. Vous savez qu'en Afrique là. Surtout. Quand c'est des trucs comme cela. L'opération seulement. Pour enlever bébé là. Même à ses coûteux. Donc. C'était tel machère. Le monsieur. Son mari en question. Il a appelé son ami. Je crois que lui. Il a quitté à Dubaï. Et il a appelé. Ah frère. Vraiment. J'ai besoin de ton aide. Même si c'est pour créer un crédit. Même là. Donc. Après. Je vais te rembourser. Et son ami lui a dit. Ok. Moi. Je t'avais déjà proposé quelque chose. Parce que moi. Moi. Mon argent là. Voilà. Toi mais tu sais c'est qui j'ai fait. C'est quel sacrifice moi j'ai fait. Toi tu fais enfant non. Toi tu es content. Moi je ne peux plus faire enfant. Donc moi je ne peux pas te financer. Si vraiment tu veux. T'initier. Il n'y a pas de problème. Et son ami. Bon. Je ne sais pas. Elle. C'est sa version. Son mari lui a dit. Mais comment son mari lui a dit. Et puis son mari. Bon. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné l'argent. Ou soit. Qui a donné l'argent. Parce que. Elle était couchée. Ils ont fait opération. Ils ont enlevé l'enfant. Son mari a payé. Trois d'opération. Elle lui a posé la question. Mais attends. Où tu as enlevé l'argent là. Et c'est là son mari lui a dit. Non. Je suis allé voir mon ami. Voici ce qu'il m'a dit. Mais j'ai refusé. Et après. Je suis allé demander prêt encore à une autre personne. Elle a dit. Mais qui est une autre personne là. Que toi tu peux demander. Autant d'argent comme ça. Et puis va te donner facilement. Et toi. Mais tu sais que. On est. On est fauché. Il dit. Non. Il faut laisser. C'est mon ami. Il ne peut pas. Je suis allé voir. Seulement. L'enfant est venu. C'est bien. Oui. C'est bien. Elle dit. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est mon mari. Je lui ai fait confiance. Mais j'étais un peu dans le doute. Parce que. Avec. Avec ces problèmes là. Même ses parents même. Les parents même de son mari. Mais il ne peut pas lui donner cette somme là. Comme ça. Donc. Ils étaient là. Un mois. Deux mois. Trois mois. Son mari en question. Elle apprend que son mari est sorti. Pour aller chercher le boulot. Et la voiture l'a écrasée. Maintenant. Elle. 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 Elle ne sait même plus ce qu'elle va faire. Voici les trois enfants. Elle est là. Elle ne travaille pas. Voici le problème maintenant. Vrai problème. Mais tu es venu dans sa vie. Elle encore nourrisse. Comment elle va faire. Comment elle va faire. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle ne sait même plus ce qu'elle va faire. Elle est dormue. Et ils ont fait l'enterrement. Tout s'est bien passé. Voilà. Comme. Ça voulait se dérouler. Et. Elle a fait. Plus de cinq mois encore. En train de taper. 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 Raser les murs. Vraiment. Pour nourrir les enfants. Plus elle-même. L'oyer aussi. Elle est là. Etc. Etc. Et c'est dans ça. Elle dit. Mais attends. Je vais appeler l'ami. De mon. De mon frère. De mon mari. Là. Je vais voir. Ce qu'il va faire. Et. Dans ça. Elle a appelé l'ami. De son ami. Qui a quitté. L'ami de son mari. Qui a quitté à Dubaï. Elle se croit à Dubaï. Qui lui dit. Ah. Vraiment. Ton mari. Ton ami est décédé. Ton mari. Ton ami est mort. Mais vraiment. Je vais faire une petite activité. Je vais faire une petite activité. Vraiment. Si tu pouvais vraiment. Me soutenir. Si tu pouvais me donner prêt. Et après. Je vais te rembourser. Et son ami. L'ami de son mari. Le dit. Non. Moi. Je vous avais déjà proposé quelque chose. Si tu veux t'initier. Tu ne vas plus faire commerce même. Commence. C'est lent. Il y a quelque chose. Si tu veux. Si tu veux. L'argent des valises. Mais tu vas avoir. Ils vont te donner. Et la femme est restée. Tranquille. Elle dit. Je te rappelle le soir. Le soir. Arrivait. Elle a appelé le gars. Le gars dit. Moi. Je ne change pas de position. C'est la même chose. Si tu veux t'initier. Voici ça. Parce que moi. Je ne peux pas. Parce que moi. Moi aussi. Elle dit. Ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Elle a demandé. C'est où. Il dit. Non. Que c'est dans un village. Je ne peux pas dire le nom des villages. Voilà. Elle dit. C'est dans un village. Il dit. Il dit. S'il vous plaît. Excusez-moi. Il dit. C'est dans un village. Elle dit. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc. Ils se sont donné le programme. Pour partir. Donc. Elle a fini de parler. Avec l'ami de son mari. Elle s'est mise en genou. Elle a prié. Ah. Seigneur. Vraiment. Si c'est vraiment. Ce que je m'avais fait là. Si c'est ta volonté. Tu es là-bas. Laisse-moi partir. Mais si ce n'est pas ta volonté. Empêche-moi de partir. Parce que. Où je suis là. Je suis dos au mur. Même. Les choses. Les parents de mon mari. Qui est décédé là. Avec les trois enfants. Je sais que ça ne va pas. Dans les familles. Mais au moins. Les gens m'envoient 5000. 5000. 5000. 10000. Mais 5000. 10000 là. Ça va faire quoi. Avec les trois enfants. Plus moi-même. Donc. Seigneur. Regarde ma situation. Je ne travaille pas. Je ne fais rien. Je suis bloqué. Je suis dos au mur. Seigneur. Aide-moi. 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 Voici. Ta fille. Elle est là. Elle va aller. Où elle ne voulait pas partir. Seigneur. Aide-moi. Et dans ça. Elle a prié. Le lendemain. Après la prière. Ils se sont donné. Rendez-vous. Cinq jours. Le lendemain. Ça lui dit. Ça lui dit. Quand elle a fini de prier. Le quatrième jour. Le quatrième jour. Le lendemain. C'est là. Ils vont partir. Le quatrième jour. Elle dit. Elle balède devant sa cou. C'était. C'était un lundi. Elle balède devant sa cou. Et il y a eu des. Je ne sais pas. C'est témoin de Jéhovah. Des gens qui se promènent. Avec la bille. Pour vraiment. Passer dans les cou. Délivrer. Au moins. Parler. Annoncer la parole de Dieu. A ceux qui sont. Bon. C'est comme ça. Donc. Elle a vu. Deux dames. Deux garçons. Vinaient vers. Eux vinaient vers elle. Elle s'arrêtait. Elle dit. Aïe. C'est quoi ça encore. On vient m'annoncer quoi encore. Trui terrible. À moi. Il y a une chose. J'ai fait un allé. J'attends. Demain. Je vais partir. Donc. Quand les jeunes gens. En sont arrivés devant elle. Et. On les a salués. Elle a salué. Elle a répondu. Tout ça là. Et ils ont dit. Donc. Ah. On est venu t'annoncer. La parole. Vraiment. Dans le livre. C'est. On est venu. T'es. T'es parlé de la parole de Dieu. Vraiment. Dieu t'aime. On veut une place. On va. Essayer de. Parler avec toi. Et dans ça. Elle a donné la chaise. Ils sont assis. Et ils ont parlé de la parole de Dieu. Parler. 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 Prier. 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 Jusqu'en. La femme. Elle est tombée en train. En même temps. Ils ont commencé à prier. 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 Mais les jeunes. Je ne pouvais pas. Parce que la prière. Ce n'était pas. Eux la même. Ce n'était pas trop ça. Ils ont appelé. Les pasteurs. Les pasteurs. Ils sont venus. Immédiatement. Ils ont commencé à prier. La femme. Elle dit. Elle a parlé à la langue. C'est quand elle m'est. C'est les dévés. On lui a expliqué. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle partait faire. Elle a expliqué tout. Elle a expliqué tout. Ce qu'elle partait faire. Elle dit. Donc oui. On partait là-bas. Si on arrivait là-bas. Voici ça. On dit oui. Dans l'eau là-bas. L'eau sacrée. Si on rentre là-bas. On arrive là-bas. Il y a un monsieur. Tu vas faire médicaments. Quand il va faire des trucs. Parce qu'il y a des trucs. Ils vont quitter dans l'eau. Il y a des monstres. Ils vont quitter dans l'eau. Il ne faut pas. Je vais avoir peur. Si on est là-bas. Ouici. Comment ils vont. Ils vont me. Ils vont me laver avec ça. Il ne faudrait pas. Que si les monstres là. Sont dans l'eau. Il ne faut pas y avoir peur. Ce qu'ils vont me demander. Je vais dire. Et c'est dans ça. Elle a commencé à confesser. Elle n'est même pas partie. Mais elle a commencé à confesser. C'est tellement que. La parole de Dieu. Mais la vision. Oh non. Vraiment. Non. Seigneur. Tu es. Seigneur. Ta grâce. Vraiment. Ta grâce. Et elle a commencé à parler. Parler. La langue. Fastituelle. Elle a commencé à expliquer. Pour dire non. Si il n'est pas tel là-bas. Voici ce qu'ils vont. Ils vont me proposer. Voici ce qu'ils vont prendre. Voici ceci. Voici cela. Oui. C'est le mari de mon copain. Qui voulait m'amener là-bas. Pour m'initier. Pour faire ceci. Pour la faciliter. Etc. Et c'est dans ça. En même temps. La révélation est sortie là-bas. On dit non. L'agent que ton mari a pris. Pour ton opération là. C'est son ami. Qui lui a donné. Son ami qui voulait aller te initier. C'est son ami là. Qui lui a donné. Donc cet agent là. C'était délai. Parce que lui il a dit. Dans au moins. Dans un mois. Il allait rembourser. Dans un mois a passé. Donc. Il a fait échange comme ça. Donc il n'a pas pu rembourser. Donc c'est lui. Ils ont pris. Et il est mort. Elle a commencé. Elle a confessé. Tout ça là. Tout. Tout. Et quand elle me s'est rétabli. On dit. Mais c'est qui tu as dit. C'est qui tu as dit. Elle dit quoi. Tu dis quoi même. Elle a effacé immédiatement. Le numéro de son ami. Elle dit. Ce jour. Elle a changé de puce. Elle a effacé d'abord. Et puis changé de puce. Parce que. Elle dit. Le gars c'est un monstre. Il a tué mon mari. Aujourd'hui. Je suis bloqué. Elle a trois enfants. Qui veut. Qui peut même. Elle a trois enfants en Afrique. Qui peut. S'élever comme ça. S'engager. Pour dire. Non que oui. J'aime cette femme là. Elle a trois enfants. Je vais me marier. Elle dit. Elle est doux au mieux. Actuellement. Elle n'a pas de boulot. Mais elle. Elle jongle un peu. C'est ce qu'elle peut faire. Elle vend les oranges. Devant sa cou. Un peu. C'est ce que les gars viennent acheter. Elle prend ça pour. Nourrir ses enfants. Plus elle-même. Donc. Actuellement. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Donc. Actuellement. Elle est bloquée. Donc. Mes frères et soeurs. Voilà. Donc. Elle dit. C'est pour dire aux gens que. Même. Si. Vraiment. On veut faire quelque chose. De plus. Qui nous dépasse même. Assayons-nous. Parle au bon Dieu. Parce qu'il y a d'autres. Tu penses que la facilité. C'est très bon. D'autres pensent que la facilité. C'est très bon. Oui. Je vais faire ceci. Je m'en fous. Mais. Je m'en fous. Et si tu connais les conséquences. De je m'en fous. La facilité. Que aujourd'hui. De nos jours. On est maintenant. On aime la facilité. On aime des choses. Qui sont vraiment. On veut faire ça là. Rapidement. Pour passer à autre chose. Et. Voici l'histoire de la dame. Elle dit. Depuis ce jour là. Elle n'a plus. Elle a bloqué le monsieur. Même. Changer des puces. D'abord. Aujourd'hui. Dieu vraiment. Dieu l'a restauré. Dieu l'a sauvé. Parce que. Si. Les jeunes gens. Ne passaient pas là-bas. Elle allait partir. Vendre son âme. Ou faire autre chose. Mais. Moi. Je pense que. Les jeunes gens. C'est Dieu. Parce que. Elle s'est mise en genou. Elle a prié. Et Dieu est venu. Lui dit. C'est qui tu t'en fais là. C'est grave. Ça te dépasse même. Donc. Faisons beaucoup. Très attention. Les amis. Non. Lui là. Les amis de mon mari. Il a l'argent. Pourquoi mon mari est pauvre. Ah. C'est parce que son mari. Il était. Il était un homme. Vraiment. Qui aimait sa femme. Et puis. Qui ne voulait même pas rentrer dedans. Mais c'est parce qu'il était dos au mur. Vous voyez que. Le diable. Quand le diable veut ta voix. C'est quelque chose. Très poursuivre. Ou toi même. Tu ne t'attends pas là. C'est là. Le diable. Ferme le robinet. Puis tu viens en arrière maintenant. Vers lui. Là maintenant. Il a assez à toi maintenant. C'est ça. Tu es là. Parce que le monsieur avait refusé. Il avait refusé. De rentrer dans les trucs. De s'initier. Mais là. Il était dos au mur. Il était obligé. D'aller prendre l'argent. Voici ça. Parce que vous même. Vous savez qu'en Afrique. Même si on dit. Vous voyez ça. De l'opération là. Ils vont opérer telle personne. Ce n'est pas comme en Europe. Où on dit. On va faire l'opération d'abord. Et puis après. Vous allez partir. On signe le papier. Au fur et à mesure. Vous allez payer. Jusqu'à ça. En Afrique là. Il n'y en a pas. On n'y a pas fait. D'à peu près. On dit. Faut envoyer l'argent. Et puis on va t'opérer. Enfin. Ou soit. Si tu ne vois pas l'argent. Partez là-bas. Vous allez faire vos trucs. Et puis la personne va mourir comme ça. Donc. Ce n'était pas. La faute à son mari. Parce que si c'était. La faute à son mari. Ou son ami. Lui. Il dit la même. Immédiatement. Il allait s'engager pour le faire. Mais. C'est parce que l'accouchement. Il ne voulait pas perdre sa femme. Il ne voulait pas perdre son enfant. Et c'est pour cela. Qu'il était dos au mur. Et il allait demander. Ce prêt là. Aujourd'hui. Regardez. De où ça l'a conduit. Et aujourd'hui. Regardez. Comment il a laissé sa femme. Plus ses trois enfants. Donc. C'est pour vous dire. Méfions-nous. De nos amis. Qui ont l'argent. Et on voit. On veut les envier. Où soit. On veut vraiment les ressembler. Mon frère. Tu ne sais pas. Le gars. Sauf de quoi. Quelqu'un a l'argent. Mais il n'a pas d'enfant. Quand souvent. Tu lui demandes. Où sont tes enfants. Il dit. Non. Mes enfants sont en Europe. Ils vont faire quoi ici. Moi et l'agent. Mais il n'a pas d'enfant. Il est en train de mentir. Souvent même. Regardez. Comme quelle proposition. Tu vas sortir ta mère. Tu vas tuer ton père. Souvent même. Tu vas tuer ta mère. Tu vas tuer ceux-mêmes. Qui te coûtent très cher. Si c'est tiens. C'est quoi ça. C'est quelle vie ça là. C'est quelle vie ça là. Vraiment. Mes frères et soeurs. C'était l'histoire de la dame. Et vous qui avez des histoires aussi. Vous pouvez me contacter. Et on peut échanger. Je vous dis. A titre. Tu es nouveau. Tu es nouvelle. Sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook. Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis. A très bientôt. Ciao. On a ça. Bisous.